Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Marais du Vigara. Le Marais du Vigara, c'est un espace naturel protégé dans le delta du Rhône, à l'est du Rhône, entre Port-Saint-Louis et Arles. C'est une réserve naturelle nationale, un lieu qui est propriété du conservatoire du littoral. Et donc, c'est un havre de paix pour la faune, la flore, mais aussi les acteurs de ce milieu naturel, qui sont notamment les agriculteurs et les éleveurs. Alors, puisque sur le site, nous avons six éleveurs, des éleveurs de chevaux, des éleveurs de taureaux, un éleveur de moutons, qui participent à nos activités. Donc, dans ce lieu, chaque année, on organise ce que nous appelons la journée des producteurs. C'est la troisième année. Alors, la journée des producteurs, c'est un moment où on propose aux agriculteurs qui travaillent chez nous de venir partager leur métier, leur passion, mais également les produits qu'ils font. On a un éleveur de taureaux, par exemple, qui fait du saucisson bio, qui fait du pâté, qui fait de la gardienne, etc. Nous avons notre apicultrice qui vend son miel, nous avons ce type de produit. Mais on invite aussi nos voisins, qui sont des agriculteurs, nos voisins de Mastiber, ils sont assez nombreux, qui ont une démarche d'agriculture raisonnée ou d'agriculture biologique. On a, par exemple, un éleveur de moutons qui fait aussi du riz, du riz qui est nettoyé biologiquement par des canards. Donc, c'est une méthode japonaise qui a été importée par ce monsieur sur le secteur. Le jardin, c'est un nouveau projet qu'on lance. On a une buvette sur site et on se cassait la tête à trouver des produits bio et locaux, qui viennent de pas loin et qui sont naturels. Et donc, on a la chance d'avoir un jardinier qui a été notre salarié et qui est jardinier au départ, et qui nous a fait notre petit jardin potager pour la buvette. Donc, à la fois, on va faire un jardin potager qui va permettre à la buvette d'aller chercher directement ces produits pour les vendre aux gens, pour qu'ils puissent manger. Puisque les gens viennent passer la journée, viennent manger ici, et d'autre part, ils achètent des produits. Ces produits qu'ils connaissent parce qu'ils ont vu la personne qui les produit. Et donc, on retrouve du lien entre le producteur et le consommateur. Voilà, belle journée, des promenades, des activités culturelles et des produits à la maison en rentrant, tout le monde est gagnant. Bonjour, donc je m'appelle Claire, je suis commerciale sur le domaine Île-Saint-Pierre situé à Mastiber. Je suis aujourd'hui au Marais du Viguera pour présenter les millésimes 2013 de notre gamme. Je m'appelle Françoise Pétavin de la Manate Salirène. Nous sommes éleveurs de taureaux pour la course camargaise, mais nous valorisons aussi la viande de taureaux, puisque nous sommes en AOP, bio, et on fait du produit transformé, c'est-à-dire du saucisson de taureaux, de la terrine de taureaux, de la gardienne cuisinée. Et on fait aussi de la vente directe à la maison de viande de taureaux conditionnée sous vide. Je m'appelle Diana Blanc, je suis la femme de Benoît Blanc, traiteur, les plateaux plaisir de Benoît. Voilà, on est installé sur Arles. Aujourd'hui, nous sommes au Marais du Viguera avec une super belle journée. On a eu énormément de monde. Bonjour, donc je m'appelle Bernard Poujol, je suis risiculteur à Saint-Gilles, dans le Gard. J'ai la particularité d'avoir développé un système agronomique innovant en associant un élevage de canards à mes rizières. Les canards ont pour mission de nettoyer les rizières des mauvaises herbes. Je m'appelle Cyril Girard et je suis aujourd'hui à cette journée des producteurs pour présenter entre autres cet ouvrage que j'ai fait avec les Marais du Viguera, qui sont pour le coup éditeurs, et qui s'appelle le guide illustré des oiseaux de Camargue et des étangs méditerranéens. La journée des producteurs va toucher à sa fin. La quinzaine de producteurs vont remballer leur stand. Plus que quelques animations, le concert du Conservatoire de musique du Pays d'Arles va bientôt débuter. On vous attend tout au long de l'année, soit sur des visites guidées à pied ou en calèche, dans le cœur de la Réserve Naturelle Nationale et aussi sur les sentiers de la Palunette. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...